Internaute Dakar Loubès, bienvenue. Dans un tweet, le fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, qui garde le mystère autour de ses intentions depuis des mois, annonce que Maghetsi sera chargé de collecter les parrainages pour le candidat du Parti démocratique sénégalais, sans pour autant préciser qui est ce candidat. Mais derrière ce tweet est le hashtag Karim Ouad 2024, qui le conclut. Les internautes sont nombreux à avoir vu une annonce indirecte de candidature du fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad, qui lui, depuis des mois, laisse planer le mystère sur ses intentions. Quand on contacte le Parti démocratique sénégalais, cela ne fait pas de doute. Karim Ouad est bien le candidat du PDS Parti démocratique sénégalais. Il l'est depuis 2019, explique un cadre du Parti. En toute logique, c'est donc lui qui portera les couleurs de cette formation politique lors de la présidentielle dans cinq mois. D'ailleurs, les parrainages citoyens qui vont être collectés à partir de lundi seront bien pour le candidat Karim Ouad, explique le secrétaire national chargé des élections du PDS Maghetsi. Le parti se met en ordre de marche, mais chacun son impôt. Relative pour sa part, une autre source proche du dossier affirmant que Karim Ouad n'a pas annoncé sa candidature avec ce tweet, mais juste commenté une nomination au sein de sa formation politique. « Car pour avoir un candidat, il faut une investiture en bonne et due forme », rappelle cette source. Ce sera fait lors du prochain congrès du parti. Un congrès dont la date n'a toujours pas été fixée. Restent ensuite les questions juridiques. Du côté du PDS, on affirme que plus rien ne s'oppose à un retour de Karim Ouad au pays et sur le fichier électoral depuis 2020. De plus, la révision du code électoral décidée à l'issue du dialogue national annulerait à la fois la condamnation et l'amende pour toute personne qui a été graciée. Ce qui est le cas de Karim Ouad, gracié en 2016 après avoir été condamné en 2013 pour enrichissement illicide.